Salut à toi, j'espère que tu es bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours de rappelé de Machine IT. Google. Alors, j'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui, on ne va pas tout faire péter. Tout faire péter, on va faire de l'explosion dans Maya. Tu vois, c'est très, très marrant à faire et c'est assez facile en plus. Donc, pourquoi s'en priver ? Donc, pour faire de l'explosion dans Maya, il nous faut un plan pour faire un sol. Donc, déjà, ça, c'est fait. Hop, on a un sol. Allez, allez. Voilà. Donc, je vais faire un Needed Delete Dye Type History, toujours. Et je vais aussi appliquer son scale. Pour ce que je fasse, je peux faire un Modify Quick Transform et ça va rien de remettre tout à 1 et à 0. Ça étant fait, je vais créer mon objet qui va être détruit. Mon objet qui va être détruit, ça va être 1. Qu'est-ce que ça peut être ? On va essayer de faire une petite modée quand même rapidos. Une petite maison. Alors, on va essayer de faire niquer une petite maison. Et d'ailleurs, tu vois, après, on va la rendre. Ça va être marrant. Hop, voilà. Ça, c'est ma petite maison. Donc, je vais faire une modée rapidos. Bon, si tu n'as pas envie de te taper la modée au tuto, tu avances. Tu avances le tuto. C'est quand même pas compliqué. Excuse-moi. Hop, c'est parti. Tac. Tac. Ça a été une maison un peu simple. On lui fait une petite cheminée. Allez. Hop, je me trompe de raccourci. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? T'es bourré ou ? Bah, d'accord. Bonjour, le truc buggé quoi. Alors, on recommence. What ? Euh, bon, bienvenue dans Maya. On adore. Maya, c'est toujours un plaisir. Euh, alors, on va se passer en Edge. Peut-être qu'en Edge, il va bien pouvoir le faire. Avec ici, Insert, Edge Loop Tool. Bon, là, ça marche. Bon, bah, écoute, pourquoi pas. Hein ? Euh, hop. Tac. Voilà. J'ai fait une petite cheminée à ma maison. J'espère que ça ne te dérange pas. De toute façon, si t'es pas content, bah, c'est pareil parce que je t'envoie. Du coup, tu peux pas me dire que t'es pas content. J'en suis le plus triste, hein, mais c'est comme ça, quoi. C'est la dure réalité du YouTube. Bon, excuse-moi, je digrais, je dis un petit peu n'importe quoi. C'est histoire de passer le temps dans cette petite modée. C'est toujours intéressant, tu as une modée. Ici, tu vois, je vais passer en normal pour pouvoir, en component, pouvoir scaler dans le sens de la face. Hop, tu vois. R. Voilà. Parce que, d'ailleurs, ça te permet de voir des petits types et tricks que j'utilise pour modéliser rapidement. Et puis, ça te permet aussi de voir un petit peu rapidement des petits trucs que t'aurais pas vu autrement, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien. Hop. Tac. Bim, bim, bim. On va aller faire une porte ici. Rapidos. Alors, je vais bien tout modéliser dans un seul et même objet. Donc, il y aura plusieurs sous-objets dans l'objet. Mais, par contre, je vais bien tout modéliser avec un seul et même objet pour me faciliter la vie juste derrière. Ça, c'est pas terrible, ça va. On va peut-être refaire une petite extra-listie. Voilà. Hop. Je vais faire une petite plainte ici en face. Donc. Là, on peut pas. Donc, je vais faire plusieurs objets puis je les combinerai à la fin tous en même temps. Ce sera pas du tout un souci. Donc. Hop. Un petit cube. Je passe en face. Vous voyez où mon petit cube, là ? Tac. Je passe en face, je disais. Voilà. Donc, je vais juste le scaler. Hop. Encore une fois, si t'en fous de la modélité, n'hésite pas à avancer. Tac. Donc, c'est la petite plainte, tu vois, au sol. Ça va amener un peu de réalisme à notre modélité. De réalisme, plutôt. Excuse-moi. J'arrive plus à parler. Je suis devenu bruit. F. Hop. Contrôle E. Tac. Contrôle E. Tac. Tiens, un petit tip. Si tu veux augmenter ou diminuer la taille de tes gizmos, c'est le plus ou le moins de ton pas numérique. Ça peut être intéressant. Contrôle E. Tac. Tac. La modélité sur Maya, on adore. Tiens, je vais vous présenter un outil assez pratique dans ce genre de situation. J'ai envie de relier cette face à une face qui va se retrouver là. Je vais l'extruder. Voilà. Comment faire pour relier ce morceau de face à cette face ici ? En fait, il suffit de faire un bridge. Donc, tu actionnes les deux et tu fais un bridge. Donc, si je te clique droit et tu vas chercher le mot bridge face ici. Et hop, tu vois, ça va me faire une face entre les deux. Très, très pratique comme outil, le bridge. Voilà. Donc, comme ça, on a un petit truc un peu cool. Alors, ici, on se fait une extrude. C'est parti. Hop, ce sera une fenêtre. Tac. On va se faire une petite extrude. Tu penses à me saouler. Alors, je n'arrête pas de prendre le plan par ailleurs. Donc, je te cache 5 minutes. Hop. Tac. Histoire d'avoir une espèce de petite revers de fenêtre, tu vois. Voilà, pour le fun. Non, mais ça me parait pas mal, cette petite maison. Cette petite maison, donc, je vais par contre la rendre avec une épaisseur. Parce que là, pour l'instant, elle n'a pas d'épaisseur. Donc, pour ça, ce n'est pas très compliqué. Donc, je prends simplement cet objet-là. C'est déjà une épaisseur, donc ce n'est pas la peine. Et je viens ici, en fait, en face, tout extruder. Donc, je sélectionne tout. CTRL-SHIFT-A. Et je fais une extrude. Hop. Et là, j'utilise bien l'outil de transforme et non pas l'outil de... Non, pardon, excuse-moi. Je craque total, là, en ce moment. Je suis un peu fatigué, excuse-moi. Je n'utilise pas l'outil. De move classique. Sinon, les phases ne vont pas se déplacer par rapport à leur propre direction. Donc, voilà. Ça donne une petite épaisseur à la maison. Parfait. Maintenant, cette maison, je peux la scaler. Hop. Voilà. Voilà. Alors, il manque toujours un petit problème, c'est que là, ça a fait un peu du gros caca. C'est normal. Parce que, en scalant ces phases-là, ça vient souvent faire du truc un peu chelou du clip. Donc, pour ça, souvent, il faut venir déplacer les phases. Voilà. Tu as même fait du gros caca, toi ? Voilà. On va peut-être faire un truc comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bref, tu le vois, ce n'est pas la mode du siècle, mais ce n'est pas très grave. Non, c'est bien celle-là qui doit rentrer ici. Oui. Voilà. Ce n'est pas la mode du siècle. Il y a des trucs qui se transpercent et tout, mais ce n'est pas une catastrophe. Puisque, de toute façon, l'idée, c'est de faire de la destruction et de ne pas te faire une mode incroyable. Ah, encore un petit souci. Par contre, c'est important que ton objet ait une épaisseur, sinon tu risques d'avoir des soucis. Donc, tu vois, quand je passe en 4, ici, du pavé numérique, pour voir à travers mon objet, tu en vois bien que ma maison ait une épaisseur, ici, tu vois. Et ça, c'est important. Je fais Mesh, ici, Combine, pour combiner les deux objets ensemble. Et puis, je viens faire un Alt-Shift-D pour supprimer les historiques. Tu en profites parce que je l'ai déjà dit dans d'autres tutoriels, mais je le répète juste pour le petit raccourci. 4 pour voir en vue de wireframe, 5 pour voir en vue de solide, 6 pour voir en vue texturée, d'accord ? Et 7 pour voir avec la lumière, mais ça ne marche pas du tout. Donc, restons en 5. Donc, ceci étant fait, nous sommes heureux. Nous avons notre maison qu'on va appeler maison. Maintenant, il va falloir la découper en morceaux pour pouvoir la faire péter. Donc, pour ça, on peut recréer notre plan et on va découper notre maison en morceaux pour pouvoir la faire péter. Pour la découper en morceaux, tu passes à Shift-Click droit sur le multi-cut et tu t'amuses à faire ça. Tu vois ? Hop, pardon. À tirer de l'extérieur pour faire des coupures en fait. Et on va dire qu'elle va péter à ce niveau-là, tu vois ? Donc, hop, on va essayer d'allonger les coupures sur ce plan-là. Alors, il ne faut pas désigner sur le nombre de coupures et en mettre pas mal non plus sur les côtés. Ça marche assez bien parce que sinon, ta destruction, elle sera au moins fun. Donc, voilà, je te laisse t'amuser à découper ta maison un petit peu comme tu as envie. C'est toujours bien rigolo. Là, la topo, tu t'en doutes, on s'en branle complètement. Donc, c'est un objet qui est beaucoup plus rond qu'une maison. Tu as plutôt intérêt à le faire après avoir smoothé en dur. Donc, ça, ce n'est pas très intéressant parce que ça coûte un peu cher en polygone. Mais en même temps, tu n'as pas trop le choix parce que pour supprimer, il faut du poly, quoi. Je veux dire, pour faire de la... Sinon, ça ne marche pas. Sans poly, tu ne peux pas faire grand-chose en 3D. Surtout pour de la physique, donc de la simulation de destruction, ce genre de choses, il faut du poly. Donc, si tu veux faire ça, il faut d'abord appliquer ton smooth, si je puis dire. Faire le smooth en dur. Il commence un petit peu à galérer, là. Ça me regarde pas mal. On a découpé notre maison. Maintenant, je vais prendre toutes les faces, ici, en faisant le CTRL-SHIFT-A, toujours. Il commence à me saouler, là. Ah ! Voilà. Toutes les faces. Je vais faire un ALT-SHIFT-D sur l'objet pour supprimer son historique, déjà. Voilà. Donc, toutes les faces. CTRL-SHIFT-A, voilà, toutes les faces. Et je vais faire ici dans Mesh, ici. Ou c'est dans Edit Mesh, peut-être. Sinon, c'est un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait, ça. Ouais, Mesh, ici, et Détache. Et il faut bien que tu l'aies bien fait. Et pour vérifier que tu l'aies bien fait, tu regardes si tu es face. Elle se détache. Elle ne se détache pas, on adore. Elle ne se détache pas du tout. On adore. Alors, Mesh. Ce n'est pas Détache, du coup. Oh, si, c'est Détache. Ou Extract. Non, Extract, ça vire de l'objet. Ça, Mesh. C'est marrant, pour moi, c'était Détache, hein. Extract face. Mais j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Détache component. Est-ce que ça marche, là ? Non. Alors, je crois qu'il faut peut-être sélectionner tous les vertex. Je ne sais plus, excuse-moi. Hop. Détache component. Putain, mais tu te fais de la gueule, ou... Ah, mais tiens, en plus, j'ai oublié de faire un truc. Donc, avant de faire ça, pour augmenter encore un petit peu le nombre de faces, tu peux venir trianguler tout. Donc, tu passes sur ta maison, tu sélectionnes tout, tu te cliques droit, et tu fais triangulate face, ici. Bam. Voilà, beaucoup mieux. On a beaucoup plus de polys du coup, là. Et tu peux venir, maintenant, edit, delete by type, history. Allez, on va essayer de supprimer le tout. Sinon, j'ai une autre solution pour supprimer. Enfin, en gros, l'idée, c'est de détacher toutes les faces. C'est qu'elles puissent vivre leur vie, seules. Après, je vais leur donner une épaisseur, c'est encore plus marrant. Mais là, il ne veut pas me les détacher, ce petit con, là. Si, pour moi, c'était ça, détache component. Puis, il n'y a même pas d'option, là. Mais il ne fait rien, du tout, ce petit teubé. Alors, c'était en edge, peut-être, je ne sais plus. Je suis un petit peu perdu. Hop, mesh, détache, component. J'ai l'impression qu'il ne fait rien, c'est dingue, ça. Non, il ne fait rien. Split edge. Ah, 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 ça a marché, oui. Donc, de mémoire, il faut le faire plusieurs fois. Parce que, parce qu'il est chiant, Maya. Détache. On va tout sélectionner. Oula. Ok, c'était dur. On va supprimer l'historique. Delete by history. On va repasser en vertex, cette fois-ci. Et refaire edge detached. Voilà, ça a l'air d'aller. Maintenant, si je prends une face. Oui. Donc, tu le vois, c'est donc, tu sélectionnes tous tes vertex. Et ce n'est pas detach component, parce que ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. C'est ici, dans edit mesh, detach. Ici. Et il faut que ce soit en vertex, ça ne marche pas. Donc, hop, on va dire edit, delete by type, history. Donc, maintenant, on a nos components qui sont détachés. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune épaisseur. Ça n'a pas trop de sens. Donc, chaque composant devrait avoir une petite épaisseur. Donc, pour ça, tu sélectionnes tous tes faces. Et tu viens faire ici un extrude. Alors, ça va être un petit peu lourd. Parce qu'il y a beaucoup de faces. Le problème, j'aurais peut-être dû enregistrer avant. Voilà. Et tu vas venir ici, gérer, sur ton outil de transforme, toujours. Très important. Ton outil de transforme, l'épaisseur de ta face. Un petit peu à l'intérieur. S'il ne crache pas. Ok, c'était à l'extérieur, autant pour moi. Alors, je te conseille de jouer plutôt avec des valeurs. Ça sera plus simple ici. Par exemple, on peut essayer de mettre 0, 0, 5, par exemple. Voir un petit peu ce que ça fait. Quand tu travailles avec des valeurs, ça t'évite de galérer à bouger ton gizmo. Alors là, on a une petite épaisseur qui est pas mal là. Très bien. Très bien, très bien. Ça t'en a un petit peu trop. 0, 25. Ouais, c'est pas mal ça. Donc voilà, on a notre maison tout cassée cette fois-ci. Et prête à se faire démonter. Alors, ce que je te conseille en vrai dans la vie, c'est que tu gardes ta maison pas démonter. Tu la dupliques et tu fais une maison démonter. Comme ça, après, dans la 3D ou même en composition, tu peux switcher entre l'une et l'autre. Parce que tu vois bien que le fait de démonter la maison, ça crée des petits problèmes de cohérence entre les faces. Puisqu'en fait, les faces ne se touchent plus. Ça ne se voit pas trop ici, mais sur un modèle assez rond, ça peut vite se voir. Donc, on y va ? On casse tout ? Alors, pour tout casser, comment ça marche ? Je trouve qu'il y a pas mal de faces. Je trouve que ça va être assez lourd. Le pauvre, mon ordi, je ne suis pas sûr qu'il supporte. J'espère en tout cas qu'il va supporter pour l'option. Donc, je vais venir créer une balle. D'accord ? Je crée une balle. Ça, c'est ce qui va défoncer ma maison. Ok ? Je vais l'animer. Donc, je vais mettre une clé ici. Et à... Je vais plutôt lui mettre une clé ici. Voilà. Allez, ici. Et à 20, hop, je vais lui foutre une clé ici. Donc voilà, ça va défoncer ma baraque. Tac. Ok ? Maintenant, voilà la partie un peu dure. Alors, attention dans les paramètres ici d'animation. Parce que comme je vais faire... Maintenant, je vais venir faire du... Comment on appelle ça ? De la physique. Et bien, il faut absolument que je sois en Play Every Frame. Par contre, en Max Speed, je peux mettre 24 pour me rendre compte de la vitesse. Donc voilà, Play Every Frame absolument pour pas qu'il saute de frame. Parce que sinon, la physique se calcule mal. Et là, en ayant fait ça, je prends mon sol, ma balle. Je fais dans FX, Enclose. Et je crée des Passive Collider. C'est tous les deux des Passive Collider. Ok ? Je prends... Donc là, pour l'instant, rien ne se passe finalement. Parce que c'est normal. Il faut faire des trucs là-dessus. Alors, par contre, mon sol, je vais checker rapidement. Je vais le mettre un petit peu plus bas que la maison. Pour pas qu'il se transperce dans la maison, risque de passer à travers. Et là, je vais prendre la maison. Ici. Et là, je viens simplement, CTRL S. Et lui dire à cette maison, c'est simple. Tu fais Enclose. Active Enclose. En espérant que ça ne crache pas. Ça ne va pas cracher, on est heureux. Alors, maintenant, on va essayer de... Ah, si ça a craché. Yes, c'est bon. Maintenant, on va essayer de jouer l'animation. Ok ? Donc, pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu es prêt ? Alors, je vois en plus que comme un salaud, j'avais oublié de supprimer son historique. Donc, je peux faire un CTRL Z et recommencer. Donc, il faut bien supprimer l'historique de la maison. Sinon, ça peut vraiment... C'est super long, en fait. Donc, delete by type. History. Voilà, il ne faut plus qu'il n'y a rien dessus. Et on recommence. Enclose. Create Enclose. Donc, on le laisse se mettre à jour. Voilà. L'Enclose est fait. Attention, est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. On appuie sur Play. On voit ce qui se passe. Regarde-moi si ça fonctionne. Tout s'explose. C'est complètement génial. Oh là là. J'adore. J'adore. Donc, tu vois, ça, c'est la façon de faire péter. Une maison, par exemple, ce que tu veux. Alors, tu vois, après, ce que tu peux faire, c'est racheter des particules et tout pour effacer un peu ces petits triangles. Parce que les triangles, ici, ils sont un petit peu encore polygones. Il faut peut-être en faire des plus petits ou venir tailler un peu mieux tes morceaux. Donc, c'est vrai que là, ça fait un petit peu triangle. Je n'aurais peut-être pas dû trianguler. À voir, la prochaine fois, peut-être que je ne triangulerai pas. Parce qu'il y a un peu trop, justement, triangle. Ça fait trop vert, en fait, tu vois. Et un mur de maison, ce n'est pas comme ça. Bref. Voilà. Au moins, tu auras vu un petit peu comment faire péter tout ça. Alors, ce n'est pas terminé. Parce que là, malheureusement, c'est inutilisable. Tu as vu comment c'est long à calculer. C'est l'enfer. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un cache. Donc, je vais faire un cache sur une cinquantaine de frames. Pas que ce soit trop long. Donc, ici, je vais mettre 50 en bas, 50 ici. Et je vais te montrer comment faire un cache pour que tu puisses l'utiliser, toi, dans tes animations. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, on va rigoler. Et après, on va même se faire un petit rendu. Tu vois, ça va être fun. Donc, je fais un ctrl-s. Je prends ma maison. Et ici, dans ma maison, je vais dans nCache, create new cache, nObject. Et je fais dans option pour voir un petit peu où est-ce qu'il va me le mettre. Là, tu vois, il va te dire où est-ce qu'il va mettre ton cache, dans quel dossier tu as changé. Parce que sinon, ce n'est pas le bon. Donc, on va se créer. Ah bah si, c'est au bon endroit qu'il me le met. Incroyable. Donc, du coup, c'est au bon endroit. Je vais lui faire un petit... Non, ce n'est pas au bon endroit. Il est con. Non, tu vois, justement, ce n'est pas au bon endroit. Hop, voilà. Je vais me créer un petit dossier nCache. Alors, évidemment, dans le fichier, tu n'auras pas le cache. C'est super long, un cache. Donc, ce n'est pas possible. NClose, voilà. C'est le directory. Donc, du coup, ça ne marche pas. Du coup, je veux juste... Voilà, nCache, open. Donc, je fais mon non-cache. Je peux mettre le nom. Donc, ça va être maison destruction. Voilà. Bim. Format, je mets mcx. C'est le plus récent. Et là, tu as calculate every frame. Save every frame. Ça peut être intéressant de mettre plus de frames si tu veux faire du motion blur ou si tu veux accélérer ou ralentir. Bref, à toi de voir. Tu fais one file par frame. C'est beaucoup plus pratique. Et tu fais time slider. Ici, start end. Tu peux le retaper à la main si tu veux. Et mettre ici 50. Comme ça, tu es sûr que ça ne se trompe pas. Ça va prendre un petit bout de temps. Donc, je vais créer sur appliquer. Et puis, on se retrouve juste après qu'il soit terminé. À tout de suite. Ça y est, on est bon après. Une petite demi-heure, je dirais. On a notre simulation cachée. Alors, cachée, ça veut dire écrite sur le disque dur. Ce qui fait que Mayan n'a plus à la recalculer. Il va lire le cache. Donc, lire les fichiers sur le disque dur directement. Et regarde ça. C'est j'adore. J'adore. Ça, c'est très drôle. Alors, il y aurait quelques trucs à changer, je pense. C'est la base. Il faut aller un peu plus loin. Je pense qu'il aurait fallu peut-être mettre une partie en modélisation, une partie en close. Pour ne pas que la maison s'écroule comme ça, de manière un peu spéciale. Mais déjà, c'est ça. C'est déjà ça, tu vois, non ? C'est pas mal. Ça regarde. En tout cas, moi, je trouve ça rigolo. Allez, on va se faire un petit rendu pour le fun. Qu'est-ce que t'en dis ? Donc, pour le rendu, je crée simplement, même pas de caméra. On s'en fout. C'est juste pour une image. Donc, ce n'est pas très important. Je vais juste me créer une petite lampe. Une ampoule. Donc, pour faire ça, j'ai dans Arnold ici. Je crée une light. Ça va être un soleil. Même un physical sky. J'aime bien les physical sky. Je peux s'en remercier. La maison, on va lui mettre un petit shader new material d'Arnold. Donc, shader ici. High, standard, surface. La boule, pareil. New material, Arnold. Et d'ailleurs, je vais l'ajouter au favori parce que c'est très chiant. Donc, la boule, ce sera une boule métallique avec un petit peu de roughness. Voilà. On va regarder ce que ça donne quand je passe sur Arnold ici. Oui, parfait. Très bien. Et puis, ma maison. Est-ce que j'allais sur un mat comme ça ? Ça ne me paraît pas dégueu. Allez, on va sur quelque chose comme ça. Je vais juste scaler ça. Hop, dans mon attribut editor ici, je vais lui mettre un scale de 100. Voilà. Et, tac, voilà. Ça me donne ceci. On va voir un petit peu ce que ça donne en rendu. J'aimerais bien avoir un physical sky un peu plus plongeant. Donc, hop, je vais prendre le physical sky qui est là, tu vois. Et dans ces paramètres d'attribut editor, je peux gérer de mémoire son sample. Mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui m'intéresse surtout, c'est sa direction. Eh bien, non, je ne peux pas. Bon, si, allons. Je ne sais plus où c'est, mais de moment, on pouvait exposure. Tu mets un exposure. Oui, c'est juste plus éclairé. Mais ce n'est pas plus... Je ne sais pas, je changeais la direction d'éclairage, quoi. Alors, si je peux, je l'ai déjà fait en plus. Ah, j'aime bien ce plan-là. Et donc, on va essayer de trouver... Ah, regarde un petit peu, c'est sympa ça quand même, c'est rigolo. On va essayer de trouver ce problème de direction d'éclairage. Mais je ne sais pas si je peux... Ce n'est pas très important, mais c'est que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc, je ne vais pas t'embêter avec ça. Shadow color. Peut-être que c'est dans... Directement, le Arnold Hypershade. Va savoir. Hop, j'ai dans mon Hypershade Rapidos. Je prends ma light ici. Tac, tac, tac. Ah, non, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. J'ai juste la couleur, l'intensité, mais je n'ai pas de... Mais je n'ai pas les directions du soleil et tout. Je croyais, tu vois. Je croyais. Et en fait, non. Bon, il y a un truc qui doit certainement m'échapper. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas l'outil de tuto. Donc, on ne va pas regarder ça aujourd'hui. Si tu as la réponse en commentaire, si tu sais changer la direction du soleil avec un Sky-Dome. Enfin, tu dois savoir parce que ça doit exister. Je l'ai déjà fait en plus, je crois. Mais bon, je ne sais plus où c'est. Pas grave. Nous, on a ce rendu-là. Moi, j'aime beaucoup. D'accord ? Je trouve ça très rigolo. Donc, je vais faire une petite pause. Enfin, une petite pause. Je vais juste faire un rendu, en fait. Donc, je vais prendre mes paramètres de rendu ici. Je vais venir me mettre en carré, finalement. Puisque... 1080 par 1080. Moi, ça m'arrange. Comme ça, tu auras l'image aussi dans le truc. Bim. Donc, si je fais un rendu, en voyant un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'afficher mes petits derniers carrés. Là, il doit craquer un peu. Ce n'est pas très grave. Donc, tu as l'image ici, tu vois. Hop. On va passer sur un gamme de 2.2. Voilà. Toi, logiquement, tu n'as pas à le faire ça. Et voilà. Je trouve ça rigolo. J'aime bien. Cette maison qui expose, là. C'est très marrant. Donc, voilà. C'est la fin de ce petit cours. Je vais juste sauver l'image. Moi, dans mon cas. Hop. Bien appliquer les transforms. Save. Et voilà. Donc, écoute, c'est la fin de ce petit cours. J'espère que ça t'aura pris des trucs. J'espère que ça t'aura fait marrer de faire péter une maison. Je t'invite à essayer d'aller un petit peu plus loin en mettant des morceaux de la maison qui soient animés à la main et d'autres morceaux animés en une close pour pouvoir avoir plus de réalisme. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça t'aura plus. J'espère que ça t'aura plus. Hop. Je te refais un petit peu l'animation pour que tu puisses voir. Tac. Regarde un peu comment c'est beau. Yes. Ok, il galère de ouf, mais il galère de ouf. Bim. Elle s'écroule vraiment. Elle s'écrase sur elle-même. En vrai, ça ferait pas tellement ça. Mais à toi de voir comment tu peux améliorer ça. En tout cas, j'espère que ça t'aura plus, que ça t'aura appris des trucs. Et puis moi, je te dis du coup, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut !